Moteur à combustion, allumage classique, composants et fonctionnement A mon propos, le circuit d'allumage pour un moteur à combustion est d'une importance capitale, non seulement pour son fonctionnement mais aussi pour ses performances. En effet, le circuit d'allumage assure la combustion du mélange carburant-camburant pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur. Aussi, il gère la périodicité et le moment exact de l'amorçage de la combustion pour optimiser les performances du dit moteur. Dans ce qui suit, nous allons passer en revue les principaux composants d'un circuit d'allumage classique tout en donnant de brèves explications chaque fois que c'est nécessaire. Voir comment ces composants sont assemblés entre eux et expliquer le fonctionnement du circuit. Enfin, animer le circuit pour une meilleure compréhension. Les composants, l'ensemble des composants, on a la batterie, la bobine d'allumage, le rupteur, le distributeur, le rotor, les câbles haute tension et la bougie. Nous allons les voir maintenant un à un avec un peu plus de détails. On commence par la batterie. Nous avons l'image générale qui nous donne un peu l'envergure et la forme de la batterie mais qui nous donne aussi les caractéristiques de la batterie d'une façon générale. On trouve la tension nominale, ici c'est 12 volts, la capacité de la batterie 70 ampères heure et le courant de démarrage ici 620 ampères. Nous allons représenter la batterie dans le schéma général du circuit d'alimentation par le schéma suivant. Regardons maintenant la bobine. Nous avons ici l'image d'une bobine mais cette bobine là est destinée surtout pour un allumage électronique mais la forme est identique presque. Donc nous avons le noyau magnétique, le bobinage ici concentrique, le primaire et le secondaire. Nous avons la sortie vers le distributeur et l'arrivée du calculateur. C'est pour le cas d'une bobine pour un démarrage classique, c'est l'arrivée du contact du rupteur. Nous allons représenter la bobine dans le schéma du circuit par ce schéma. Le rupteur. Nous avons l'image générale. Donc on a le linguet qui porte le contact mobile. Le socle général qui porte aussi le contact fixe mais qui porte aussi la fixation du linguet et le ressort de rappel. Nous avons ici la zone de contact avec la cam d'entraînement. C'est le fil de connexion du rupteur. Il sera représenté dans le schéma général par ce schéma. Le distributeur et le rotor. Donc nous avons ici le distributeur avec son entrée haute tension et ses quatre sorties haute tension. Le distributeur ici qui va servir pour transférer la tension à partir de l'entrée haute tension vers les sorties d'une façon cyclique. Nous représentons ce couple par ce schéma. Le bleu ici c'est le rotor. Le reste c'est le distributeur avec les quatre sorties. Vers les bougies bien sûr. Pour le cas d'un moteur à quatre cylindres. Le fusceau des câbles en tension. Il n'y a pas grand chose à dire. Sauf qu'il y a un câble qui va servir à la liaison de la bobine à l'entrée du distributeur. Et quatre câbles qui vont lier les sorties des distributeurs vers les différentes bougies. La bougie enfin. C'est le schéma général d'une bougie. On a l'embout. Le isolateur céramique. Le culot avec son écrou de fixation. Le filetage pour la fixation de la bougie sur la culasse. L'électrode de masse. Et l'électrode centrale. Nous représentons la bougie par ce même image sur le schéma général du circuit d'allumage. Regardons maintenant l'assemblage. Puis expliquons le fonctionnement d'une façon succincte. Donc on a notre batterie. La bobine d'allumage. L'allumeur. Avec le rupteur et le distributeur. Et ici un condensateur monté en parallèle avec le rupteur. pour absorber les surtentions lors de l'ouverture du contact du rupteur. Pour éviter l'usure des contacts ici. Et assurer une coupure nette de la tension. Et améliorer la qualité de la tension secondaire. De la haute tension secondaire sortant de la bobine. Les bougies bien sûr. Ici nous allons faire un circuit pour un moteur à 4 cylindres. Donc c'est pourquoi nous avons 4 bougies. Commençons par faire les liaisons à la masse. Les différentes liaisons à la masse. Maintenant on connecte la batterie à l'entrée de la bobine. L'entrée du primaire de la bobine via le contact de démarrage. Puis la sortie du primaire de la bobine vers l'allumeur. Et la sortie du bobinage secondaire vers l'entrée du distributeur. Et enfin la liaison entre les sorties du distributeur et les 4 bougies. Un mot sur le fonctionnement. Donc le fonctionnement commence par la fermeture du contact de démarrage. Et puisque la tension. Donc la tension va passer de 0 à 12 volts. Ce qui va créer une variation. Va créer un champ magnétique variable au sein du noyau magnétique. Lequel noyau va induire une tension secondaire. Dont la valeur dépend du nombre de spires du primaire de la bobine et de son secondaire. Sachant que la tension secondaire est égale à la tension primaire fois le rapport N2 sur 1 N1. Avec N2 le nombre de spires du secondaire de la bobine. Et N1 le nombre de spires du bobinage primaire de la bobine. Une fois que le moteur a démarré. Pour avoir d'autres variations de tension. On agit sur le rupteur. Le rupteur. Il est manipulé par la cam. Cette cam là qui tourne à une vitesse égale à de moitié par rapport à la vitesse du vilebrequin. C'est à dire quand le vilebrequin fait deux tours. La cam fait un tour. Le nombre de bossage de la cam dépend du nombre de cylindres du moteur. Donc quand la cam agit sur le lingui, le contact s'ouvre. La tension du primaire de la bobine passe de 12 à 0 V. Cette variation là crée de la même façon un champ magnétique variable dans le noyau. qui crée une tension induite dans le secondaire. Cette haute tension de secondaire de la bobine. Cette haute tension varie comme je l'avais dit tout à l'heure. En fonction de la tension primaire à la bobine, à l'entrée de la bobine. Et du nombre de spires de N1 et N2. Elle varie de 10 000 à 15 000 volts. Une fois qu'elle est grillée, la tension secondaire, la haute tension secondaire, est envoyée sur le distributeur qui alternativement envoie cette tension aux différentes bobines en fonction de l'ordre de fonctionnement du moteur en question. Procédons à une animation pour voir un peu le fonctionnement de ce circuit. Donc nous avons l'ensemble des bobines. On voit que d'après le distributeur et le montage, l'ordre de fonctionnement c'est 1, 3, 4, 2. Démarrons l'animation. Donc on va avoir le premier arc sur la première bougie. Le deuxième sur la troisième bougie. Le troisième sur la quatrième bougie. Et le quatrième arc va avoir lieu sur la deuxième bougie. On va lancer un autre cycle d'allumage. Et ainsi de suite, le silhouette du circuit. l'indéfiniment jusqu'à l'arrêt du moteur. Vous pouvez voir cette animation sur le diaporama disponible sur le site websavoir.net. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver à l'occasion d'une autre vidéo.